Il est 9h30 sur Europe 1, merci d'être avec nous, le journal des médias avec Guillaume Janton ce matin, bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, Laurent Rouenac répond aux critiques d'Enora Malagré, Valérie Trier-Verleur poste un tweet surprenant et Energy Loose va proposer une spéciale télé de Face à France. Et on va commencer justement avec ce tweet de Valérie Trier-Verleur qui fait le buzz ce matin. Cette nuit, l'ex-compagne de François Hollande a publié un cliché surprenant sur son compte Twitter, une photo d'elle-même dans un t-shirt sur lequel est écrit « I'm too sexy for my ex, je suis trop sexy pour mon ex » en français. Un message reposté 1300 fois par les internautes. Face à ces nombreuses réactions, Valérie Trier-Verleur s'est expliquée sur cette photo avec ce tweet. Ah là là, pas d'affolement ni de mauvaise interprétation, mais juste une joke au cours d'un dîner entre copines. Laurent Rouenac répond aux critiques d'Enora Malagré. Le gérant de camping le plus connu de France était ce week-end l'invité de Thierry Ardisson dans Salut les terriens. L'occasion d'évoquer notamment son impressionnante perte de poids, mais aussi de répondre subtilement aux attaques d'Enora Malagré suite à sa première prestation d'animateur dans « Danse avec les stars ». Écoutez. Comme animateur, vous progressez très très vite, la preuve. Enora Malagré vous déteste déjà. Elle a dit que vous manquiez de classe, d'humilité et que vous parliez trop fort. À mon avis, elle a peur que vous lui piquiez sa place. J'ai beaucoup d'ambition, donc effectivement, j'adorerais être à sa place. Voilà, donc Laurent Rouenac chez Thierry Ardisson. Samedi soir, vous aurez compris, donc, le petit tacle à Enora Malagré. Thomas Tourou, l'animateur de Canal+, va remplacer Maïténa Abirabin pendant les vacances de Noël. Alors que le Grand Journal va prendre des vacances pendant les fêtes, l'ancien animateur du B4 va proposer une nouvelle émission en accès prime time pendant 15 jours. Selon Télé 2 semaines, ce programme devrait s'appeler le « Ce soir chaud », un divertissement en clair qui revisite l'année 2015 avec des invités en plateau. Maïténa Abirabin qui est taclée par la productrice d'On n'est pas couché. Catherine Barma, l'accoli de Laurent Ruquier, accorde une interview au Zinroc, un entretien dans lequel elle revient sur les dernières polémiques autour d'On n'est pas couché. Elle explique, je cite, que certaines personnes ne veulent retenir que les clashs, mais que l'émission cherche simplement à décrypter l'actualité. Quand Maïténa Abirabin dérape au Grand Journal ses différences, cela révèle peut-être simplement d'un manque de culture de sa part. Mais cela ne devrait pas arriver de la part d'une présentatrice. Catherine Barma fait allusion aux propos de Maïténa Abirabin sur le Front National et son discours de vérité. NRG 12 a proposé cette semaine une spéciale télé dans Face à France. Et pour l'occasion, Jean-Marc Morandini recevra trois invités de choix, Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi et l'ancien présentateur du journal de 20h, Bruno Mazur. Ces trois figures de la télévision française répondront sans langue de bois aux questions du fameux panel de dix Français. Un débat musclé en perspective. Rappelons que dans son autobiographie, Benjamin Castaldi qualifie Cyril Hanouna d'animateur despote. Ce sera la première fois que les deux hommes se croisent depuis cette polémique. Reste à savoir s'ils accepteront de se parler devant les caméras. Cette spéciale télé de Face à France sera diffusée demain soir à 22h45 sur NRG 12. Et Jean-Marc Morandini sera de retour sur Europe 1 jeudi matin dès 9h. Allez, on va rester sur NRG 12 avec des rumeurs qui évoquent un nouvel animateur pour reprendre le mag. Et cet animateur, c'est Guillaume Play. Selon la chaîne Star 24, la star de la radio très populaire chez les jeunes pourrait reprendre la case du mag d'Energie 12 dès le mois de janvier. La version présentée par Karima Charny, Benoît et Capucine a été déprogrammée la semaine dernière suite à de mauvaises audiences. Les téléspectateurs ont déjà pu apercevoir Guillaume Play sur les chaînes du groupe M6, notamment dans Rising Star. Et tout peut arriver. Justin Bieber a encore fait des siennes ce week-end à Cannes au Energy Music Awards. Le chanteur canadien était l'un des prestigieux invités des Energy Music Awards à Cannes samedi soir sur TF1. Alors qu'il déjeunait tranquillement sur la terrasse de son hôtel, la star n'aurait pas supporté les cris incessants de ses fans. Il s'est alors soudainement levé avant de jeter sa chaise et de rentrer furieux à l'intérieur du palace. Le chanteur s'est justifié de ce coup de sang sur son compte Twitter en expliquant qu'il venait d'apprendre une mauvaise nouvelle. Un léger incident qui n'a pas empêché Justin d'interpréter quelques heures plus tard son tube « What do you mean » sur la scène du Palais des Festivals. Ça c'est le dernier titre de Justin Bieber, c'est différent de Thierry Hazard avec le jerk qu'on a écouté tout à l'heure. Mais c'est bien aussi, Julie, vous aimez Justin Bieber ? Oh j'adore, j'ai son poster au-dessus de mon livre. Vous êtes une Belieber. Une Belieber, c'est ça. Une Belieber, c'est les fans. Ce sont les fans de Justin Bieber, c'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux. Oui, alors je suis très peu fan. Ah, vous êtes peut-être directionneur, fan des One Direction. Oh là, arrêtez ! Allez, des nouvelles informations à présent sur les candidatures de LCI et de Paris 1ère pour émettre sur la TNT gratuite. Selon les informations du Point, le CSA donnerait en décembre son accord pour le passage d'LCI sur la TNT gratuite. En revanche, la réponse des huit sages du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas favorable pour Paris 1ère. LCI serait donc la troisième chaîne d'infos en continu sur la TNT gratuite avec BFM TV et e-télé. On en reparlera sans doute dans les prochaines heures. Le parquet de Paris requiert une amende contre Éric Zemmour. L'ancien polémiste dont n'est pas couché avait déclaré l'année dernière dans un journal italien que les musulmans, je cite, vivent entre eux dans les banlieues et que les Français ont été obligés de s'en aller. Vendredi, le parquet de Paris a requis 10 000 euros d'amende contre Éric Zemmour pour ses propos. Le jugement sera rendu le 17 décembre prochain. Allez, on termine avec le chiffre de jour. 98 000, c'est le nombre d'exemplaires écoulés de l'autobiographie de Michel Drucker intitulée « De la lumière à l'oubli ». Publié en 2013, ce livre est l'autobiographie d'animateur télé la plus vendue ces deux dernières années. Les chiffres publiés par le Parisien ce week-end. Michel Drucker qui signe cet automne un nouvel ouvrage intitulé « Une année pas comme les autres ». Un autre, 98 000 exemplaires d'un bouquin, c'est un gros carton effectivement. Michel Drucker qui va monter sur scène également l'année prochaine. Ce sera au Bouffe du Nord pour faire un spectacle, un one-man show dans lequel il racontera à la fois sa vie avec également beaucoup d'humour à ce qu'il paraît. Merci beaucoup.